Salut tout le monde, je vais vous parler de la vidéo à propos de ma série Actu Mercato La série où je vais vous parler de toute l'actualité du Mercato C'est l'épisode numéro 6 et je vais commencer la vidéo Vous devez juste un maximum de likes pour ceux qui vous abonnent en masse C'est pas déjà fait Et donc pour cette vidéo là je vais vous mettre 150 likes Donc c'est un assez bon objectif et j'espère qu'on va atteindre plutôt les 150 likes Donc voilà, aujourd'hui j'ai 5 infos à vous parler Donc on va tous commencer par la première qui concerne les entraîneurs Et surtout Carlo Ancelotti Donc Carlo Ancelotti vous savez très bien que depuis son... Depuis qu'il a été viré tout simplement du Bayern n'a toujours pas de club Et en ce moment l'Italie recherche un sélectionnaire Et ce qu'il fallait voir c'est que Carlo Ancelotti Non je me trompe pas, dis-moi comment dire d'ailleurs si c'est vrai ou pas Mais si je me trompe pas Carlo Ancelotti c'est l'italien Et donc Carlo Ancelotti pourrait sélectionner l'Italie Parce que tout simplement l'Italie en ce moment ça va pas Ils sont pas se qualifier à la coupe du monde comme vous le savez Et donc Ancelotti pourrait récupérer le poste de sélectionnaire en Italie Moi je pense que ce serait une bonne chose pour Ancelotti Mais ça va être très compliqué quand même de les reprendre Il n'y aura pas de coupe du monde Il faudra attendre un bon petit temps Pour moi, pour Ancelotti ce qui serait le mieux C'est d'aller dans un club tout simplement Au lieu d'aller en Italie Puisque Ancelotti ça va être très 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 compliqué Et on va demander tout simplement de refaire revenir au gros niveau Italie Donc ça va être très compliqué pour Ancelotti Ensuite pour la deuxième info c'est à propos de Benarfa Alors Benarfa qui intéresse deux clubs en liquin C'est Rennes et Saint Etienne Alors ces deux clubs là ils veulent pas l'acheter C'est pas la faible ils n'ont pas le moyen de l'acheter Mais surtout de payer son salaire Donc il y a Rennes et Saint Etienne Je pense que j'ai déjà dit Je sais pas pourquoi je me répète Et donc moi pour moi Ce serait une bonne chose Enfin en fait ce qu'il faut savoir C'est que s'il part là-bas ça va être pour 6 mois En fait c'est juste pour le mercato hivernal Il va aller là-bas pour 6 mois Et après l'année prochaine Il pourra quitter le club Ou rester au Paris Saint-Germain Après bien sûr ces deux clubs là Rennes et Saint Etienne Ils vont sûrement demander au Paris Saint-Germain Qu'ils payent chacun une part de leur salaire Après voilà Ben la fois ce qu'il faut savoir C'est qu'il a un salaire de 7 millions C'est énorme Faut à trouver des accords à ce niveau là Mais sinon ce serait une très belle affaire Enfin pas aussi belle affaire que ça De toute façon Non je sais pas pourquoi j'ai ça Parce que pour moi c'est une bonne chose Il pourrait avoir du temps de jeu Il gardera son gros salaire Mais voilà Après il y a des rumeurs comme quoi Ben Arfa vous voudrez rester jusqu'à la fin de son contrat Pour voilà pour l'argent tout simplement Avoir les 7 millions par an Jusqu'au bout Et après à ce moment là Partir dans un club Ou bien je sais pas moi Mais qu'il pourrait faire Donc voilà pour moi Pour moi pour 6 mois Ce serait une bonne chose pour Ben Arfa Plus de ça il sera Il aura toujours le même salaire Donc voilà Autant jouer Enfin pour le même salaire Voilà vaut mieux jouer Que rester à rien faire Donc voilà Ensuite pour la fin de numéro 3 Ça concerne encore le PSG Et surtout Malcom Alors Malcom en ce moment Qui intéresserait le PSG Le PSG on comprend pas Sur leur liste d'attaquants Je peux vous dire Qu'il y en a au moins une dizaine C'est un truc de dingue Ils prétendent avoir la meilleure attaque du monde Alors qu'ils n'arrêtent pas de chercher des attaquants C'est un truc de dingue Vraiment C'est incompréhensible de leur part Là ils veulent Malcom Bon le PSG en plus de vouloir que des attaquants Ils veulent aussi que des Brésiliens C'est un truc de dingue C'est un truc de ouf Je sais pas si vous ça vous choque ou pas Mais le PSG vraiment c'est Ils sont sur tous les dossiers C'est un truc de dingue Bon je fais qu'il peut répéter Et donc Malcom au PSG Pour moi franchement Ce serait pas du tout une bonne chose Ni pour Malcom Enfin Allez pour le PSG c'est toujours bien Parce que c'est un jeune joueur Enfin 19 ans Bientôt 20 ans C'est un jeune joueur Qui a beaucoup de talent Mais au PSG Ça va pas Il n'y aura pas sa place Il y a beaucoup trop de monde En plus ils veulent encore acheter D'autres joueurs Ils veulent en vendre certes Mais ils veulent surtout encore en acheter Voilà quoi C'est pas C'est pas un club où Quand un joueur pour Malcom C'est pas un bon club Parce qu'il est pas sûr de jouer Tout ça Alors qu'il y a d'autres clubs Qui pourraient le promettre Enfin Pour le rendre titulaire Et le rendre très heureux Tout simplement Mais voilà Moi je pense qu'il va jouer Sa dernière saison à Bordeaux Prendre un petit peu Encore un tout petit peu de maturité Et après Un autre bon petit club Mais Paris Saint-Germain Je pense pas que c'est De bonne chose du tout Pour Malcom Ensuite on va passer A la quatrième info Donc ça concerne Goretzka Donc qui est près De la Juventus Et on parle d'un D'un accord trouvé Pour Goretzka De la Juventus C'est vrai que Goretzka Il intéresse énormément Le club Il intéresse la première ligue En Serie A Et en Liga Surtout avec le Barça Le Barça très intéressé Il y a aussi En Bundesliga Ils sont très intéressés Il y a le Bayern qui est intéressé En première ligue Il y a beaucoup de clubs Ça et la Juventus Commence à prendre Une petite longueur d'avance Parce qu'on parlerait D'un accord trouvé Avec Goretzka C'est des rumeurs Quasiment sûres C'est pas totalement sûr Mais quasiment sûr Et pour moi Goretzka Ce serait une bonne chose Pour lui d'aller à la Juventus Parce que C'est un petit peu Son style de jeu Parce que par exemple Au Barça C'est pas vraiment Son style de jeu C'est un joueur très costaud Très grand Qui défend bien Qui attaque bien Mais il a pas une qualité Il a une bonne qualité technique Faut pas croire Mais il a pas une si bonne qualité technique Il a ce qu'il faut Il a ce qu'il faut pour un milieu Il a pas plus Et voilà quoi Mais moi je pense Que Goretzka La Juventus Pour lui serait une très bonne chose D'après ça que le club En ce moment Va pas super bien Il y a une génération Qui va un petit peu partir Brasagli, Munchi Pas Brasagli Et Tchelini Pourquoi ça va bientôt partir Bientôt prendre la retraite Ou bien quitter le club Et Buffon C'est bientôt fini Enfin Ça va un petit peu bouger Il dit Bah là il va peut-être partir On sait pas Donc C'est vrai qu'il faut quand même Attention d'aller à la Juventus Aujourd'hui C'est pas un club Qui est Alors top aujourd'hui Et voilà quoi Après sinon On voit pas la dernière info Et c'est la plus grosse info du jour Comme d'habitude L'info Griezmann Alors Griezmann Qui pourrait aller au Barça On parle d'un accord trouvé Avec le Barça Et moi je vais vous donner Tout simplement vos avis Mais dites-moi dans le commentaire Pour encore une fois votre avis Est-ce que Griezmann au Barça C'est une bonne chose ou pas Je sais que je vous l'ai déjà souvent demandé Mais c'est vrai que des fois On change d'avis C'est vrai que par exemple Moi à Coutinho au Barça Au début J'étais pas pour Même des belles au Barça J'étais pas pour Après j'ai changé d'avis Mais voilà ça peut arriver Et dites-moi votre avis Comme dans le commentaire Et puis voilà Donc pour moi Griezmann au Barça C'est tout simplement Pas une bonne chose Pas du tout une bonne chose Il a 26 ans Le Barça va l'acheter à 100 millions C'est pas une si grosse top que ça Mais après je pense que c'est C'est ce qu'il vaut En ce moment Griezmann Un peu moins même peut-être Il vaut pas plus pour moi Que 100 millions en tout cas Et donc au Barça Il a le même salaire que ce reste Ça va commencer un petit peu A bouger le système de jeu Tout ça Je sais vraiment pas Si c'est une bonne chose Pour le Barça En plus de ça Il pourra peut-être même L'avoir en Mercato hivernal Après on sait pas trop Ça on sait pas trop Si c'est Mercato hivernal Ou Mercato estival En tout cas le Barça Va tout faire pour l'avoir Et donc moi franchement Je suis pas trop pour J'ai toujours pas à changer d'avis Je compte pas changer d'avis là-dessus Griezmann Quand il sortait de l'Euro 2016 Il était énorme Là maintenant Il est plus à son meilleur de niveau Et pour moi C'est pas une bonne chose Pour le Barça De l'acheter Dites pas votre avis dans les commentaires Puis sinon C'est tout pour cette vidéo Objectif 150 likes plus tôt Et sinon moi je dis Peace